C'est Marais qui a renvoyé dans son camp, Adams maintenant pour Bernard, ce sera la passe au pied de Bernard sur l'aile où se trouve Chalmers mais il ne lobe pas Tuissova qui s'empare de ce ballon, redevenu Toulonais, et Ali Williams, voilà, dégagé, contré, attention ça revient sur Guitoun, Guitoun plaqué par Fernandes Lobé, et dernière occasion pour les Bordelais de secourer avant la fin de cette première période, la charge de Berendt-Botta, 2 essais à 0 pour les Toulonais, les Bordelais qui avancent dans les 22 pour se rapprocher de la ligne, sous l'aile d'un néerlandais, ce sont l'un des priorités numériques, les Toulonais, il ne faut pas l'oublier avec Madol qui rebondit sur la défense toulonnaise, attention à ses ballons relâchés au contact, ballon perdu, ballon perdu par les Toulonais, et Dylan Armitage chassé par Chalmers, attention, hop, 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 à la sirène, monsieur Ruiz, allez voir un arbitrage vidéo, a sifflé, il y aurait-il eu une énorme caga de Toulonais, pardonnez-moi l'expression. Il y a une perte de contrôle du ballon d'Hermitage, de Dylan Armitage, ici sur ce plaquage de Chalmers, qui tente une passe au contact, le ballon qui est relâché, le ballon qui est maîtrisé par Chalmers, mais hop, 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 the Clash car sur le ballon, il est aplati dans un deuxième temps. Alors ça... Alors ça... Alors on voit mieux avec la caméra posée, la première image de tout à l'heure. Monsieur Gonti à la vidéo pour une décision très très importante à la sirène dans cette première période. Hugh Chalmers qui met la pression sur Dillon Armitage. Cafouillage ensuite avec The Usboard. Il y a un ballon qui est aplati. Maintenant on en a la certitude sur ces images. Et voilà comment, ce match largement dominé par Toulon. Ce rebondissement surprenant à la sirène avec cet essai. Casquette dans le jargon. The Usboard. Contré, alors récupéré par Bernard. La transmission entre Bernard et Madone n'a pas été efficace. C'est la passe lobée, c'est bien fait. T'as les moulins. Et c'est le bon mot. A la 47ème minute. Avec un arbitrage vidéo. T'as les moulins qui redonnent l'avantage au Giraud-Den au score. Mais arbitrage vide. On ne voit pas d'un joli image, la Pierre-Bernard, il est à gauche. Pour le reste de l'action, c'est clair. L'essai est bien aplati par Talibou. M. Gontier doit se faire une opinion sur la position de Pierre-Bernard au départ de l'action. Lorsque son deuxième ligne... Sur la montée défensive, il pourrait être devant. Et donc en position de hors-jeu au départ. Sur ce contre ici, devant. Donc il n'est évidemment pas sur ce plan-là qu'on pourra sans... Non, là on ne le voit pas sur l'image. Mais M. Gontier va demander aux équipes de Canal, à notre réalisateur, le random, de montrer tous les angles. Voici à gauche là-bas Pierre-Bernard. Gauche de l'écran. On rappelle qu'il faut que la faute soit claire et évidente pour que les arbitres la signalent. Et il réclame un plan large. Là, on ne va pas le voir non plus là, puisqu'on ne voit que le contreur. Marais. Inutile de venir, parce qu'il n'est pas donné qu'il est replacé dans leur camp. Que le public met la pression. Et M. Russe qui parle maintenant de Madol. Non, plutôt que de Bernard, mais il demande de lui refier la position du 6. Il vérifie tout le monde. Et c'est accordé. Ah, Métou, c'est là, t'as les boulards.